Bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de l'émission au cœur de l'info. Donc depuis plusieurs jours, l'affaire Coexolor, qui concerne plusieurs contrats d'une valeur d'environ 5 milliards, octroyée par le CEB, une compagnie privée pour construire une ferme solaire pour produire l'électricité, et qui manque l'actualité. Il y a beaucoup de questions autour de la changement qui finissent à intervenir au niveau de la condition. Sans remettre le tapis, la question de la transparence et de la bonne gouvernance au sein de nos institutions. Est-ce que ça peut pratiquer à Maurice comme il se doit à tous les niveaux ? Bonsoir Mélanie. Bonsoir Patrick. Donc ce soir, on peut examiner de près la changement qui vient d'apporter au système, comment créer une culture de bonne gouvernance et surtout comment rendre nos gouvernants accountable de toute décision prise. D'un côté, nous est à la loi, de l'autre, nous est à l'éthique. Les deux vont de pair. Il y a aussi une question de valeur morale et d'éthique au niveau de la société. Alors sur le plateau ce soir, nous pourrez essayer de voir l'ancien juge Vinod Boullelle, l'ancienne parlementaire et ancienne membre du Public Accounts Committee Nittadia Palsing, et Jonathan Ravat, anthropologue et directeur de l'Institut Cardinal Jean-Margeo, qui peut arriver dans un petit moment. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les éditeurs. Et surtout, on vous appelle sur le 208-4999 et le 208-5999. Depuis quelques jours, on a une actualité qui fait beaucoup de débats en ce moment, qui moque l'actualité. C'est correct cela. Donc, il y a une compagnie qui a fait plusieurs contrats pour mettre en place une ferme solaire. Donc, il y a un contrat de 5 milliards avec CEB. Donc, l'opposition peut dire qu'il y a un maldon par rapport à la spécificité du terrain. Il y a une transparence ce soir. Est-ce qu'on a de la transparence, CEB, Patrick Bizarane, tous les dossiers publics pour mettre tout au clair une fois pour toutes ? Merci. Bonsoir, bonsoir Patrick, bonsoir Mélanie et tous les auditeurs. Moi, comme tu peux dire, avant qu'il nous prenne l'antenne, je pensais qu'il est capable de faire un débat, un cas spécifique, mais je ne pensais pas qu'il nous apporte, nous, nous avons servi comme un case study, mais je pensais qu'il nous a besoin d'aller vers les principes de base d'une société qui est sainte. D'accord ? Et nous, parce que la gouvernance, la gouvernance veut dire la transparence, ce qui fait que nous pouvons faire un débat là, parce qu'à la fin de la journée, nous avons besoin d'une utilisation extrêmement efficace et judicieuse des sacs roupies qui ne m'ont jamais de côté pour les gains des services publics. Donc, où est-ce que l'électricité ? Et bon, nous avons des contrats comme ça, parce que ces contrats-là, en particulier, nous avons des suppliers, parce que dans ces contrats-là, il y a un problème de captive market. C'est-à-dire, si nous n'avons pas de faire autant de bazar, nous ne décidons pas de bazar de vaquer, de carbone, de bazar de auxiles, quand on est là, on décide que tout peut aller. Mais quand un gouvernement a acheté l'électricité qui est produite par une compagnie, n'importe quelle compagnie, il y a un peu de son, il y a un choix, là, on l'amène à tasser. On ne peut pas dire, non, moi, je ne peux pas aller acheter avec l'île, on dit, moi, demain, un autre supplier. On finit à tasser. Ce n'est pas un contrat de longue durée. Exactement. Ce n'est pas un contrat de longue durée, mais ce n'est pas juste ça. Donc, c'est pour ça que je suis bien contente aux questions, parce qu'il y a une question, est-ce que tu veux faire un public ? Moi, je veux dire, dans ce cas-là, moi, mon point, et ce que je pense, je peux appuyer pendant toute l'émission, et tout le temps dans cette saisie-là, c'est qu'il n'y a pas quand même un roupi de l'orange public. Qui est le gouvernement, qui est une compagnie qui ne s'est pas d'État, etc., etc., ce n'est pas le gouvernement. Il y a un gouvernement, c'est-à-dire les peuples mauriciens, il y a une action dans sa institution-là. Pour moi, et mon ancien juge est là, pour moi, il n'y a pas de question, moralement, qu'il y a une clause de confidentialité. Clause de confidentialité, donc, il y a existé, quand il y a une concurrence, quand il y a une compétition dans un marché. Ça veut dire, dans l'économie de marché, il y a une compétition, parmi les membres du secteur privé, ça veut dire qu'il y a un morceau d'alpourri, il y a une madame qui peut faire un coup de l'aise, etc., tout ça, c'est le secteur privé. Donc, il y a une compétition. Il y a une clause de confidentialité, etc. Mais dès qu'il y concerne, même un roupi, dans l'épeu, dans l'épeu, dans l'épeu public, n'est pas capable, à mon avis, de cacher derrière la clause de confidentialité. Donc, dans le cas de production électrique, électricité, n'est pas capable, d'avoir une situation, historiquement, où on dit, où on dit, combien on peut payer, par gouvernement, nous, citoyens mauriciens, combien on peut payer pour 1 kilowatt-heure ? Je vais prendre un exemple, au terminant-là, je n'ai pas envie que ce soit long, mais il est important. Disons, nous, le bon service qui vient dans l'actualité comme case study. Si on trouve un supplier qui peut mettre une soumission, il peut dire que l'on peut produire 1 kilowatt-heure solaire ou autre à 70 sous US. Ça veut dire 70 sous US. Et dans le même tender, un autre contracteur, il donne ce cotation pour 1.2, 1.3 US dollars. C'est-à-dire, pour 1 kilowatt-heure, il peut produire, soi-disant, c'est-à-dire que l'on peut dire à nous, ça a pris là, l'on peut dire à nous, 60 roupies, etc. L'autre, là, l'on peut dire à nous, 40 roupies, ce n'est pas 40 roupies. L'on peut dire 40 roupies et que l'on peut dire 70 roupies. Mais il y a une grande différence là. Comment une compagnie qui est capable, avec ce coût de production, et tout le monde, les autres affaires qui sont capables, ils ne rentrent là-dedans comme mort. Il peut acheter l'eau 40 roupies kilowatts, mais l'autre soumissionnaire, il peut vendre l'eau 70 roupies kilowatts. Qui peut arriver là? C'est pour ça qu'il est extrêmement important. Et moi, je vais prendre ça, mais je vais vous donner beaucoup d'exemple, qu'il y a beaucoup de milliers dans ce pays-là. Qui peut, comment dire, l'inondation, une vignée, peut prendre un millier, peut aller dans la mer. Qui peut faire un débat, là, je vous dis, qui peut faire une transparence et la gouvernance est importante. Si nous nous servissons dans le milieu, nous nous ramassons, nous ne pouvons pas laisser gaspiller dans la mer, nous ramassons dans le milieu, nous nous devons payer les policiers plus bien, nous nous devons payer les nerfs plus bien, nous nous devons investir dans le secteur public, la provision de services de la santé, de l'éducation, les professeurs nous devons payer plus bien. C'est pour ça qu'il est important ce débat-là. Et je remercie à vous que vous faites ce débat-là, parce que le but, pour penser aux bonnes affaires qui sont déroulées dans ce débat-là, c'est nous aussi de faire pédagogie pour que le monde prenne conscience de ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas faire une transparence et une bonne gouvernance parce qu'il nous a envie d'être bien dans la liste. Non. Parce qu'il nous a envie de servir un milliard qui peut aller dans la mer, servir pour faire le bien-être de la population. Mais notre boulel, donc, clause de confidentialité, c'est une porte de sortie. n'y paraît. Moi, je viens un petit peu en arrière. Chaque fois que l'opposition pose une question à nos parlements, nos bonnes dépenses, nos salaires, c'est un dimoune, qui nous attendait ? Il ne faut pas donner ça. Il est confidentiel, ça. Ou bien l'information pour compiler... Le handicap peut faire l'enquête. La police peut faire l'enquête. Il n'y paraît qu'il y a de l'information. Il n'y a pas de principe de base de la bonne gouvernance. C'est ce qu'en Anglais appelle l'accountability. Vous vous en rendez compte. Vous en avez fait que tu en es là. Quand vous pouvez manier dans un public, c'est ce qu'il y a des sous, vous vous en rendez compte. qu'il y a de l'enquête ? Il faut vous en rendez compte. Que vous en avez pour qu'à s'il y a ? Je me rappelle d'un discours que le directeur général l'écart qui fait à l'époque, à l'époque, il est pratiquement il aussi, il se dit qu'il y a des demandes d'affaires pour qu'il y a de l'accès. C'est un grand sous-corruption. parce qu'il y a trop beaucoup de lobbies qui font pour gagner un contrat. Trop beaucoup de pression pour gagner un contrat. C'est pourquoi il y a des gens qui sont responsables pour donner ce contrat-là pour faire bien attention et bien aider. Parce qu'il y a des cas spécifiques de CEB qui ne sont pas pour entendre les détails parce qu'il y a l'enquête PLS par diffamation ou bien quoi. Il y a des règles bien précis dans le public pour qu'il y a des actes. Ce qu'il y a de faire et ce qu'il y a de ne pas. Comment faire un tender ? Comment un bid venir ? Quand il fait un bid par exemple, il vient d'un dossier bien ficelé. Un autre vient avec ce dossier bien ficelé. Et quand vous donnez le contrat-là, décidez de le dossier-là. Comparer avec l'autre dossier. Mais quand il finit, il y a un contrat-là. ou bien sans zé. Autant ki mou rappel mou la loi le public pour kui met acte, mou konen section 33 ki dire ou kapav sans ou ban kondisyon mais avant ki bid ferme, avant ki ou n' gain un contrat. Si ou n' fini gain un contrat ou sans zé, m'a trouvé ça un peu drôle. Donc, pour en revenir aux questions contre Claude de confédernalité, nous ne n'entendez du plan plus transparent sur ces affaires-là. Tout ce qui n'entendez, comme on l'a dire, accusations and counter accusations. personnes qui au niveau de responsabilité, parce que responsabilité aussi est un critère de bonne gouvernance. Person qui n'est pas détail qui fait sans conditions et qui fait malgré sans conditions contre l'intérieur. Ça ne pas gagner ça. Et nous pas gagner. Jonathan Rabat. Merci. Moi aussi j'ai envie de dire la pertinence de sa qualité débat. Parce évidemment nous n'ont pas des causes qu'on demande du monde. Des causes en termes d'institution. Je crois qu'il n'y a aucune institution plus sacrée que la démocratie lui-même. Et moi j'ai envie d'apporter une touche un peu philosophique derrière. Souvent les femmes me disent qu'il un problème de fond, un problème philosophique. c'est-à-dire qu'il y a une confusion souvent entre l'État et le gouvernement. Or l'État c'est nous tout. C'est tout nous faire partie de l'État. Nous membres de l'État c'est ce qu'il nous appelle citoyen citoyen d'une république. C'est la forme que prend notre État c'est une forme république donc citoyen. Un gouvernement et plus largement l'instance publique c'est l'autorité selon les mandats c'est un mandat électif évidemment comme un gouvernement il y a la charge de gérer l'État parce qu'en l'État même si nous un petit pays comme 1.3 millions tout le monde n'est pas capable de gérer l'État avec 1.3 millions n'obligez pas d'une délégation de pouvoir d'autorité de référence etc et donc en réalité les élus ou d'autres responsables publics des autorités publiques dans ce sens plus large d'autoservices de l'État donc d'autoservices de tout mandimun qui constitue l'État bien le peuple parce que c'est justement le peuple qui donne sa confiance à ce mandimun donc c'est le peuple c'est l'État qui donne la légitimité à tout le pouvoir donc quelque part effectivement pas capable et n'a une clause de confidentialité ou autre qui bloquerait l'accès à de l'information publique bien sûr soyons réalistes capa vena in the name of defense parfois dans cette situation extrêmement précise que la constitution ou que c'est une loi pour provide capa vena c'est une exception ni normal quand nous guettons la constitution on lui-même il y a une exception que la constitution nous permet même dans la loi même en cas alors là même que nous payons human rights capa vena même dans le cas des human rights c'est une exception donc c'est normal et nous capa imagine que quand on nous donne la gestion d'un pays à une équipe capa vena c'est un pouvoir discrétionnaire ça c'est normal nous humains et ça c'est le cas dans toute famille entreprise etc etc mais en même temps le pouvoir discrétionnaire ne doit pas devenir légion c'est-à-dire qu'il y a une exception on n'est pas capable pour toute bonne situation c'est la raison pour laquelle bien faire bien attention parce que plus Morane publique les choses liées au public plus Morane assainit la relation avec le public Morane assainit la gestion du pouvoir Morane comme si on dirait Morane mettait une dissent dans les veines de l'état c'est-à-dire du peuple donc les bons ça c'est in fine et au service du mieux-être des nations tandis que si moi bloc l'accès à l'information que sais-je évidemment il y a tout un soupçon qui capave la toute qualité représentation une perception qui part au service finalement du peuple de l'état et par extension il part au service de ceux qui gouvernent oui mais quand nous ferme l'information nous donne tout ce qui est d'immun tout ce qui est spéculation exactement tout ce qui est rimaire tout ce qui est palable et ça fait plus d'idots le pays il nous manque un petit pause pub et on retourne dans quelques minutes le coeur de l'info la suite dans quelques minutes et oui la vie commence à 60 ans avec la prudence et l'issime fixe déposite profitez de notre taux d'intérêt fixe allant jusqu'à 6,25% contactez-nous sur le 54 84 41 16 ou le 260 11 00 SZ Works for Life for Work SZ Works for Life for Work SZ Works for Life for Life SZ Works for Life for Life SZ Works for Life for Life la suite retour dans l'émission au coeur de l'info Côte-Noupé-Cause transparence et bonne gouvernance ce soir donc l'on nous plateau nous y en a l'ancien juge Vino de Boulet l'ancienne parlementaire et ancienne membre du Public Account Committee Nita Diapalsing et Jonathan Rava anthropologue et directeur de l'Institut Cardinal Jean Morgeo donc Nita Diapalsing avant la pause où tu as envie de réagir l'on c'est qui Jonathan Rava-Tipédia Oui, moi d'accord mais une affaire qui fait moi tiquer c'est sa exception et pouvoir discrétionnaire nous fais faire attention parce que moi peut comprendre que Jonathan peut redviner mais il n'y a pas que ça qui a un pouvoir discrétionnaire et qui a un rapport ouvert pour abuser donc nous ne sommes pas à attendre qu'il y a un scandale ou qu'il y a une question posée dans le Parlement ou qu'il y a un enquête pour qu'il nous connaît par exemple qu'un gouvernement dépense 15 millions de dollars pour une affaire qu'un bureau ce n'est pas bureau premier ministre ou bureau paye 15 millions de dollars qu'il peut donc ça m'a un pouvoir discrétionnaire là ok mon cas comprend défense publique etc mais peut-être nous avons besoin d'un petit dosage oui peut-être pas besoin d'un détail parce que dans la question de défense du pays etc mon cas comprend mais mon pensée nous n'a pas besoin de laisser la peau trop ouverte pour discrétionnaire c'est-à-dire n'importe qui d'institution qui government agency l'était les dépensait mais les gars viennent dire tout de suite après qu'ils les dépensaient disons pas tout de suite dans un mois dans des mois dans trois mois ou même dans six mois ils viennent dire ils viennent au Parlement dire voilà je fais une dépense 15 millions ou leurs ans pour une question de défense donc dans le domaine public qui m'ont venu je prends leurs ans je dépense je paye 15 millions de l'or en djimoun donc ça veut dire même sur les dossiers les plus sensibles disons un minimum oui nous faisons qu'à part on a maturité comme un peuple aussi pour dire ok un premier ministre c'est une dépense 15 millions de l'or l'eau défense ça il peut venir dans le temps quand on a la transparence c'est-à-dire nous pouvons la confiance qui peut la magouille derrière mais il ne faut pas nous laisser la porte pouvoir discrétionnaire là trop ouverte nous bizarres nous bizarres nous bizarres c'est vraiment ça à l'expression là nous bizarres vraiment il impose une autre boulelle pouvoir discrétionnaire exception etc même dans la constitution les prévoir au nom de l'intérêt du pays défense sécurité il y a certaines informations qu'il ne faut pas divulguer ok mais il y a aussi un autre mot qui s'est dans la constitution qui s'appelle public interest il y a une expression tellement vague c'est une expression qui veut tout dire et qui veut rien dire très souvent où tu as une bonne réponse une bonne responsable et de public interest qu'est-ce que ça veut dire de public interest quand on a la cour où il y a un document confidentiel par rapport à réveiller de public interest qu'est-ce que ça veut dire public interest moi finis juste pendant 25 ans ici et ailleurs j'ai même un récit qu'on parle qu'il appelle public interest qui l'est englobé qui l'est pas englobé moi prends l'exemple quand il y a une case la cour par exemple il y a un document qui est bien confidentiel qui peut-être qui concerne défense ou bien sécurité de l'état pour être capable d'établir son innocence longtemps réglement c'est comme ça quand il y a un confidentiel la cour doit accepter comme tel il y a un sens à se dire il y a un case qui est décidée qui dit non pas le ministre qui est décidée c'est la cour qui est décidée si il y a un document qui est confidentiel ou bien non la cour dit amène le document la cour qui peut décider le juge qui peut décider c'est pas qu'à l'âge ça donc il y a un pouvoir discrétionnaire mais aussi sous contrôle de la cour donc quand on dit public intéresse donc quand il s'agit d'un case en cours donc ça veut dire c'est le juge ou le magistrat qui n'a l'île décidé quand il y a commencé quand il y a fini oui mais tout dépend de chaque case bien sûr chaque case bien sûr pas qu'à généraliser après la constitution c'est nous qui fait nous non ne pas nous faire constitution nous anglais qui nous donne nous mais il y a un parlement qui fait et défaire des constitutions il l'air il l'air pour nous faire pour nous mais pas qu'on est quand non c'est vrai et dans la constitution en fait pour ajouter à monsieur boulel il y a public intéresse public safety and good government souvent des fois nous trouvent ça dans différents chapitres de la constitution la constitution c'est quand même un document même si effectivement nous recevons un lit de britanniques ils ont même ils ont écrit un paquet de constitutions mais ils ont même ils ont fait une constitution c'est une banquette de formula pour hide everything mais dans les deux cas quand on écoute monsieur boulel et madame il y a un point capital c'est que si moi j'ai moi exerce un pouvoir discrétionnaire ou pas il faut des qui m'ont capables de rendre compte c'est ça qui est important ça c'est capital parce qu'il nous fait le choix d'être en démocratie si nous nous fait le choix d'être en dictature ou en tyrannie ou que sais en totalité mon papa comment on se dit un gros mot qu'il m'a utilisé dans mon cours par exemple si c'était un régime totalitaire que pouvoir lire dans un sel lamin un sel djimoun etc ça ok mais heureusement nous ne pouvons faire ce choix là on fait un choix d'une démocratie et qui dit démocratie dit le pouvoir au peuple et donc il faut pouvoir rendre compte de ça pour le moment avec l'héritage constitutionnel anglais la première plateforme c'est l'assemblée nationale peut-être qu'on peut moi je suis absolument à l'accord avec monsieur Boulay on peut peut-être repenser la constitution et avec elle les institutions par exemple un grand rêve qui fait une fantasme qui m'en a c'est d'avoir deux lieux d'accountability c'est-à-dire une réforme au niveau même du parlement mais bon ça nous pourrons mais effectivement il y a un lieu pour le moment c'est l'assemblée nationale où il faut pouvoir rendre compte seulement tu as une question là parce que je me crois on dit tout à l'heure entre les lignes quand je me rende compte à l'assemblée nationale mais si moi moi le citoyen lambda je m'en prie pour le cinéma si je m'en prie de télévision je m'en prie de séries je m'en prie de marathons dans le week-end en place je m'exerce de la responsabilité comme membre de l'État c'est-à-dire comme citoyen mais si moi je ne peux pas aussi faire partie de l'opinion publique mais qui ça peut servir tout ça trop souvent nous n'étons tous les politiques mais nous nous suivons nous n'étons pas nous n'étons pas nous n'étons pas nos responsabilités politiques ça aussi c'est important cette démocratie cette accountability-là moi je m'en prie à l'exercer moi parce qu'en tant que membre de l'État en tant que citoyen de la République moi aussi je m'en prie est-ce que c'est pas assez exigeant vous connaissez c'est un siècle vicieux je pense c'est un point extrêmement important et clé que je m'en prie parce que souvent nous tous nous n'étons pas des gens qui nous connaissent nous n'étons pas des gens nous sentons qu'il y a un gros pessimisme non seulement un pessimisme mais comment dire il n'est plus capable et des gens comme dire sont des hommes pas nécessairement je ne suis pas intéressée mais comment dire un système-là trop fort trop overpowering qui dit il n'est pas pour qu'il y a un an oui il n'est pas pour qu'il y a un an ça il n'est pas pour qu'il y a éradique corruption il n'est pas un défaitisme et ça est extrêmement dangereux j'ai une affaire qui m'a une cause qui Anthony Gramsci dit qui m'a extrêmement content c'est le pessimisme de la raison ça veut dire qu'on se trouve pessimiste mais on a l'optimisme de la volonté donc volonté on a optimiste ça veut dire livrer cette situation n'est pas rose et nous on a dire comme ça il y a un pays qui a un attaque mais seulement il n'y a pas une raison pour les hommes les bras les hommes ils n'ont jamais de l'opération parce qu'il y a là nous-mêmes en tant que citoyens on peut remplir nos rôles exactement Patrick on peut contribuer pour les affaires continuer si vous donnez une petite minute je vais dire mon vie dans l'économie parce qu'il y a il y a réalisé on a commencé à dire tout ça il y a pour gaspiller pour les postes etc alors qu'il n'est cas pour le bien public parce que la démocratie c'est aussi ça c'est construire un bien public ça veut dire quand on vient d'une démocratie quand on prend et qu'on va la situation les peuples ils ont besoin d'améliorer ils ne sont pas qu'ils ont dégringolé ça aussi c'est la démocratie c'est l'aspiration du peuple pour être meilleur dans 5 ans après qu'ils ont fini de voter ils ont fini mais ça la croire là nous l'avis pas ce mot l'avis individuel nous l'avis collectif bien plus bon c'est le cœur de quand on peut cause transparence et bonne gouvernance nous ne trouvez et il n'est pas comme on dit il commence dans l'histoire même du pays il y a des trois mécanismes qui bien servent pour justement pas il y a transparence et bonne gouvernance c'est-à-dire dans l'actualité nous avons un case study comme ça nous avons un cas où il servait un intermédiaire ça veut dire au gouvernement Patrick au gouvernement au lié avec du monde qui peut manufacturer parce qu'en tant que gouvernement il y a du monde qui s'il y a pour payer ça veut dire le pouvoir de mors de bon prix il est beaucoup plus fort qu'il se passe par Mélanie qui fait une compagnie il est intermédiaire ou il est intermédiaire ou il se passe avec Jonathan Jonathan plante légumes au lié ou il se passe avec Jonathan ou il se passe avec Mélanie parce qu'il existe un intermédiaire nous prend un cas qui fait un peu une défraye la chronique ça veut dire une cause d'électricité tout à l'heure ça veut dire Wi-Fi ça nous a fait extrêmement j'y moune n'est plus qu'à vivre sans Wi-Fi ok ça veut dire ou si ou une compagnie de l'État qui a acheté une boîte peut au lié ou elle a acheté 10$ avec Jonathan qui manufacture sa boîte Wi-Fi là ou elle décide pour aller acheté avec Mélanie qui lit tout à coup un petit maman il finit une compagnie il a acheté avec Jonathan pour 10$ il a acheté pour 90$ ok il a acheté ou Patrick dans le pays où il a acheté 250 000 boîte boîte Wi-Fi mais il a acheté 400 000 ou 350 000 au lié 250 000 là il est gonflé là ok vous ne connaissez parce qu'il a qu'il n'est pas de transparence avec la gouvernance comme il fait combien le citoyen ça les peps qui Jonathan fait ça veut dire au lié ou Patrick ou n'a cellulite 10$ ou n'a cellulite 90$ ça veut dire il y a 80$ parce qu'il n'est qu'il ne disparaît et au lié ou acheté 250 000 ou n'acheté 350 000 ou 400 000 faire 300 000 ou 400 000 multiplié par 80$ multiplié par 45$ ou 46$ de l'or comment le faire combien le faire et qui tu as servi au lié ou n'acheté avec Mélanie ça 80$ en plus ça ça 80$ en plus mais tu es par 400 000 boîtes qui tu as pas fait au sac à cela pour les peps et comme ça il y a beaucoup de mécanismes un c'est servi intermédiaire déjà c'est gonflé le coût et ça nous nous trouvons historiquement même dans nos cas à cause les industries traditionnelles qui sont l'hôtellerie qui sont l'industrie sécuritaire mais le problème c'est que comment dire ça modèle peut commencer à venir un business modèle ça veut dire où gonfler le coût où pour le business ou faire une compagnie là dans le coût de la compagnie où mettait le coût c'est une poche ça living law ou cost of production c'est un subterfuge mais bien content on sait ça ça bon là bon ça fait comme ça il y a ça on dit qu'on va dire peut multiplier mais c'est pas ça la démocratisation ça veut dire démocratisation dans l'économie rentée c'est ça qu'appelle l'économie rentée nous on vit dans l'économie de marché pas l'économie de rentée donc ça c'est déjà un mécanisme dernier c'est justement le marché captif très rapidement oui quand tu ajoutes dans le prix pour l'électricité pour l'équilibre pour le boîtier pour le délo ou whatever on ajoute dans le prix un marché qui servit pour faire le magouille donc ce business model il n'est pas qu'à multiplier il n'est pas qu'à démocratiser au contraire c'est pas ça nous faisons l'économie de marché vraie l'économie de marché et non pas l'économie de rentier parce que quand nous sommes dans l'économie de rentier nous avons tout pour gagner des problèmes nous avons tout il manque un petit pause pub et puis nous retournez nous laisse nous réagir coeur de l'info la suite dans quelques minutes qu'ils aient un petit peu un petit peu une fois un petit peu 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est-à-dire par le signe ancien parlementaire et ancien membre du Public Accounts Committee. Donc, Venoud Boullelle, il y a aussi quelque chose qui nous appelle la transparence, mais la culture de la transparence. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui se nourrit ça ? C'est quelque chose qui vous a inculqué, Dimoun ? Non, c'est une question de réaction. Quand arrive une situation qui demande une réaction, qui demande la transparence par les décideurs, le Public Accounts réagir. Malheureusement, nous pouvons vivre dans une société, je dis Maurice, que nous avons un public, que la majorité de nos membres de ce public-là est une vie matérialiste. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous permettent, qu'il y a des choses qui nous permettent, qu'il y a des choses qui nous permettent, qu'il y a des choses qui nous permettent de gagner. Il y a des choses qui nous permettent de gagner. Nous avons un public qui nous permettent d'avoir fait un an, qu'il y a des choses qui nous permettent d'avoir fait un an. C'est l'égoïsme. C'est ça la culture aujourd'hui à Maurice. Mais en même temps, il ne faut pas me lier. Il y a une frérieure générale. Il ne faut pas les réagir. Il ne faut pas les causer. Il ne faut pas les critiquer. Parce que quand il y a des critiqués, quand il y a des réagirs, quand il y a des gens qui nous permettent de bien, mais dans les autres, mais dans les autres familles. C'est ça la réalité Maurice. Il ne faut pas nous payer et nous dire ça. C'est ça qui fait du monde ne pas réagir. Et peut-être, dans ce fonds intérior, il ne faut pas réagir. Et là, il y a des gens comme aux autres, deuxièmement, quand l'élection, il y en a qui est. Ça ne suffit pas. Comme un État fait dire, il ne faut pas mettre la croix après, après, il va atteindre cinq ans. Il ne faut pas faire un an, non. La culture de la transparence, c'est une affaire qui peut continuer ça, tout le temps. Mais quelque part, si le citoyen ne peut pas réagir, il y a quelque part la démission du citoyen devant ses responsabilités, l'hyperbubliquée. Vous avez fait une analyse. Qui fait le citoyen démétrer de sa responsabilité-là ? Qui fait-à-dire ? Est-ce qu'il est une vie matérialiste ? Est-ce qu'il est un père, pour lui, pour sa famille, pour ses enfants ? Ou quoi ? C'est une difficile à faire, ça ? Peut-être, je n'entends qu'à éclairer nous, étant donné qu'il est anthropologue, mais moi, moi, un petit peu tique pour mettre tout le peuple et pour dire qu'il est une vie matérialiste. Vraiment, moi, je ne suis pas content de sa démence classifiée ou mettre des gens dans une vie matérialiste. Moi, j'ai dit ça, moi, je suis ici même. Les grands matérialistes, c'est ça, des gens qui prennent ce sac-là, ils peuvent assiser, ils peuvent mettre la tête pour les donner des politiciens pour l'élection. Il est le plus grand rôle et moi, je peux submiter à l'anthropologue, peut-être qu'effectivement, le citoyen mauricien, il est une trousse, justement, ce qui est un mari, il peut dérouler. Il est le grand Michelin, il peut prendre ce million, il peut prendre ce bout et il peut gagner ce bout. Il peut faire ce niveau. Donc, peut-être, nous avons un psyki qui dit, si l'il y a, il nous rend un siècle vicieux. C'est la culture de la bonne gouvernance qui est inexistant, au final. Ce n'est pas nécessairement la culture, c'est qui ou... Oui, peut-être, nous avons raison de la culture parce que, mon côté fait ordinaire, moi, il dépend de qui vous cultivez, justement. Nous, d'accord ? Donc, et qui ou donne prominence ? Et peut-être, tout à l'heure, nous avons demandé l'ancien juge. Moi, une chose qui m'a suggéré aussi, c'est qu'il peut-être, il ne faut pas nécessairement l'humain, il est complexe. Il y a une culture, mais aussi, il y a un grand fou dans l'institution et au niveau juridique. Est-ce qu'il n'y a pas l'air, je demande la question, est-ce qu'il n'y a pas l'air pour introduire à Maurice public litigation et class action ? Il y a un grand fou, oui. Il y a un grand fou, public litigation. Mais après, c'est-à-dire qu'il suggère un fiscal responsibility act, par exemple, comment un fonctionnaire prendre une décision, comment un ministre prendre une décision, on peut dépenser, là, on brite, comment un état peut dire, il y a un autre responsable. Il n'y a pas autant tout ça. Comme je peux dire, on est à bout de l'heure, là, je peux attaquer le public mauricien, je peux dire qu'il nous peut vivre dans une culture de mal réaliste et ne pas les réagir parce qu'il nous laisse bien-être, ce qu'il faut. Donc, on comprend ça. Mais seulement, quand il y a un pédier, ça grandit, il y a un pédier, 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 il y a un pédier. Vous pouvez nous faire ça, un mauvais exemple, il faut suivre ça. quand même, exactement. Mais, qu'il y a un pédier pour faire un mauvais exemple pour ne pas suivre ? Le diable, c'est qu'il y a un pédier, sans autre attitude. L'exemple donné, par le leadership, sans autre mentalité, leadership de tous les côtés, public, privé, mais il y a un pédier, qui nous a besoin d'hier, du point de vue juridique, du point de vue de la loi. Quand on passe 10, ce qu'a été la loi, quand on passe 20, ce qu'a été la loi, on réveille le public pour qu'il y ait un acte, Tout à fait. Il y a tous les règlements, tous les grands fruits possibles qu'il y a. Et si ça dit qu'il est responsable, c'est l'institution-là. Il n'est même pas capable de respecter la loi qui est bien gérée là. Combien la loi peut passer? C'est une mentalité ça aussi. C'est une culture ça aussi. Il faut revoir tout ça. Un système rentier. Jonathan Ravatt. Alors moi d'abord, je me trouve intéressante à faire. C'est que nous tippons comment on se cause. Un peu mal d'institution, politique, démocratique, etc. Et un coup, nous vire vers un peu l'économique. Et ça, capital. Parce que souvent des fois, nous avons tendance à croire qu'il ne s'est pas lié. Exactement. Nous avons tendance à un regard segmenté des choses. Bien dans le fordisme, vous connaissez chacun de notre coin, bien séparé des autres et nous pénalent une vision systémique ou holistique. Ça, c'est le mari de travail qu'il nous a fait. Pour nous tous, nous tous humains, nous tous comme nation. Donc ça, il y a effectivement un lien entre le système économique, le système politique, etc. Et moi, je vais un peu plus loin. Et on a toutes les connaissances. Mais pour répondre un peu à ce que l'État, je vais dire, effectivement, vous ne pouvez pas oublier qu'il y a un millefeuille d'accumulation dans l'histoire, déjà l'histoire du monde, avec une vision à partir d'un système économique. Alors, est-ce qu'il nous a besoin d'y aller capitaliste ou néolibéral, etc. Quote, le bonheur se trouve dans l'unique aura de la prospérité économique. Comme je dirais, pour vénérer, nous devons être tout le temps aquailleux, cash, 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 c'est tout. Et c'est là que je suis d'accord avec M. Boulay. C'est la question du matérialisme. Pas du matériel, mais du matériel. Vous savez, il y a une vision, une espèce d'idéologie. Quand nous croire que la seule façon d'être heureux, la seule façon de réussir, le seul vecteur de valeur, c'est l'acquisition de l'avoir, avoir matériel. Il y a un problème. Et si nous ne pouvons pas remettre en question ce modèle strictement économique, effectivement, il y a un problème. Alors, je suis content qu'il n'y ait une cause, Antonio Gramsci. Parce que, bon, nous, pas forcément, nous n'avons pas besoin de faire un débat capitaliste, communiste, etc. Mais c'est vrai qu'il nous a besoin de penser en alternatif, même sur le plan économique, qui propose une autre prospérité, un autre type de valeur. Aujourd'hui, nous, nous savons, nous avons d'accord, M. Boulay et M. Nita. Ce qu'ils ont dit, il y a beaucoup de monde dans Maurice et ailleurs, qui peut penser à une alternative. Par exemple, tout ce qui, au niveau des jeunes et des moins jeunes, tout ce lien avec la nature, avec l'écologie. Il y a énormément d'initiatives citoyennes aujourd'hui, qui peut penser à un modèle économique beaucoup plus écologique. Moi-même, à l'Institut, nous travaille avec mon partenaire de l'Université des Mascarins, dans ce sens-là. Donc, il y a un travail intéressant. Il y a beaucoup de monde qui peut penser à ça. Et donc, ça, c'est une chose. Maintenant, il y a l'histoire aussi. Nous, nos histoires de Maurice. Et c'est vrai, nous héritent déjà d'une histoire mondiale, avec donc une valeur, avec une visée, une perspective économique particulière, et politique aussi, et idéologique. Mais c'est vrai qu'il y a dans nos histoires, il y a une pratique, il y a une tendance qui nous est héritée. Et parfois, un politicien ou un élu, etc., souvent, il peut utiliser un code qui nous a gagné lui-même. Si nous ne sommes pas un caillou dans la sandale, vous connaissez un caillou dans la sandale, il y a gassé. Il y a gassé, il y a obligé de faire un sens-tendance. Si nous n'avons pas un inverseur de turbine, si nous n'avons pas un empêcheur de tourner en rond, nous pouvons continuer les mêmes affaires. Mais c'est là où tu reviens la responsabilité du citoyen. Et par juste ça, c'est là que, comme l'Égypte éclairée, et la question de la culture. En tant qu'anthropologue, tout le temps, nous disons des étudiants, à l'université comme à l'Institut, du fait que nous sommes des êtres culturels, c'est là que se trouve la bonne nouvelle. Parce que dans la notion de culture, il y a la question de transmission et d'acquisition. Ça veut dire la notion de mutation. Nous pouvons changer. Nous pouvons changer les choses, changer nos attitudes, nos comportements, changer à différents niveaux, même ceux qui nous semblent inchangeables. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Ça implique une nouvelle culture, même de l'éducation et de la formation. Une nouvelle culture d'éducation citoyenne. Telle-l'une, pourquoi ça ? C'est pour partager une initiative. Donc nous capables. Donc soit, comme Nita Ndiatel est là, nous disons, nous sommes dans le pessimisme, et nous continuer, dis-le, suivre le canal, nous aller même, nous suivre, nous parfumer, nous subir, comme dans mon langage, me dire, nous, mon petit poussin, nous continuer de subir, nous flétrir nous-mêmes, ou soit nous oser réfléchir, qui nous a un potentiel, qui nous a un capacité. On manque une petite pause, et on revient dans le cas de l'instant. Au cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Qui dit le monde qui est capable d'émuler. C'est surtout un capitaine d'industrie qui investit dans le privé. Et qui est dans le monde privé. Donc, leadership est across the board. Ça veut dire que le leadership est dans le secteur privé et dans le secteur public. Pas juste dans le secteur public, il ne peut pas mélanger. Mais est-ce que quelque part, la loi oblige nous à justement être un exemple ? Est-ce qu'à travers la loi, les paramètres légaux qui obligent nous à fonctionner d'un certain carcan, obligent nous à être cet exemple-là ? Vous passez la loi pour dire que vous m'avez conduit les autres. Ce n'est pas normal. Vous faites la loi pour empêcher certaines formes de conduite. Si vous n'avez pas respecté la loi, pareil tout. Mais, il y a l'un point qui dit que vous avez conduite. A ce qu'est-ce qui arrive, c'est-ce qui arrive ? Il y a des gens qui ne visent pas sa complète là. Il n'y a pas de la cour. Il faut que ça tire. La diffamation ça tire. Même si ça n'arrive pas. Il y a des gens qui ont des responsables qui ont besoin de faire l'enquête. Comment est-ce qu'on les prend? Qu'est-ce qu'on les prend? Des années? Des années. Quand on pose question, il y a des gens qui ont des questions. Comment est-ce qu'on les trouve comme ça? Est-ce que c'est la bonne gouvernance? Oui, parce que nous avons une institution comme l'ICAC qui est là pour combattre la corruption. Je ne parle pas de mention de l'ICAC. Ça va me faire un problème. Mais voilà, nous avons une institution. Mais ça ne fait que je ne te pas communique. Il n'y a pas la bonne gouvernance. Et qui supposait, quand l'enquête magouille vient de faire du diligence, faire du diligence, faire du vite. Je ne te dis pas qu'on l'enquête peut faire. Comment l'enquête peut dormir comme ça dans l'institution? Que ce soit la police, que ce soit les cas ou ailleurs. Est-ce qu'il y a des comptes publics contre l'enquête là-dedans? Est-ce qu'on pose question? Pas qu'on pose question. Quand il y a des questions, il y a des questions qui sont allées. Mais qui voulait ça public l'affaire? Même s'il a envie de réagir. Même s'il a envie de causer. La bonne gouvernance, il y a des problèmes au niveau de l'institution. Il y a une responsabilité, enquêter, et arrive une résilience, et envoie un dossier que l'on a envoyé pour prendre une décision finale. Et c'est bon, il y a une paralysée pour ainsi dire. Au problème public là. Pourquoi nous, justement, il y a un très important, mais on fait le point d'aller là, et un très bon point, où on t'en cause l'éducation, il commence dans la case. Oui. On pose la question, comment nous arrivons à sa mentalité? Quand nous avons une bonne gouvernance, nous avons l'habitude. Il n'est pas, comment dire, un scandale, l'éclaté, il est là, mais il est inculqué dans nous. Comment il est inculqué? Il est inculqué, et là, il y a un grand rôle, mais il y a un rôle massif pour la pédagogie. Il y a un grand rôle, et il y a un grand rôle à jouer aussi. C'est-à-dire, nous vivons dans un pays que la plupart du monde croient. Mais si nous croyons, c'est-à-dire que nous avons une cause matérielle, nous tous nous croyons, dans l'époque où nous croyons ce qu'il y a, nous tous connaissons. Il y a un jour où nous voulons la terre, nous pouvons aller, non? Nous ne pouvons pas aller éternellement. Mais ce jour où nous voulons la terre, nous allons aller, qui nous pouvons prendre? Nous ne pouvons prendre? Mais qui nous peut quitter? Oui, nous ne pouvons pas prendre, mais qui nous quitter est important. Ce qui nous quitter, nous quitter nous non derrière. Nous ne pouvons pas quitter l'héritage, pas une lote, pas une lacasse, pas comme il y a un plan de la terre. Non, ce qui nous quitter derrière nous, quand nous quitter sur la terre là, ce jour où nous pouvons mourir, nous quitter sur la terre là, nous quitter nous non derrière. Nous quitter ce qui nous n'est inculqué avec nos compatriotes. Donc, les leaders de la faith et les médias ont un rôle capital à jouer. Capital. Et moi, je suis bien content de penser avec mon livre, Edward Said, le rôle des intellectuels. Qui rôle des intellectuels? Dans un livre là, Edward Said cause representations of the intellectuals. Qui est le rôle dans une société? C'est critiqué dans le salon, quand on invite du monde dans le dîner? Est-ce qu'il n'y a pas de problème ou d'écrire? Oui, je suis d'accord, il y a un représentant, le père, la frayeur, etc. Mais, je ne peux pas dire que tout l'intellectuel, vous allez commencer à écrire. Mais, même dans tout l'intellectuel, 3-4 qui commencent à écrire, il fait une vague. Il commence à faire une vague. C'est ça qui commence, comment tu as là-là, où tu dis, et aussi où tu dis, sa rose qui est dans le soulier-là, il commence à déranger. Et c'est la voie qui est plus facile pour t'en dire. Oui, et il commence à déranger ce système-là. Il commence à déranger. Il parle, comment dire, il y a une corpette de vélo pour lui morcer, d'y aller. Il est extrêmement important. C'est pour ça qu'il est important. Il ne faut pas dire que tout le monde est en train de se protester. Il suffit de faire des gens dans les médias, des gens dans les faith leaders, des gens intellectuels, comment on se prend en position. Et ça aussi, il est important, parce qu'il y a une arène politique. Je ne sais pas dire ça, je connais beaucoup de gens contre le football. Mais il ne faut pas dire que la politique n'est pas à Manchester United, Liverpool. Il n'est pas à l'équipe de l'équipe. Il n'est pas à l'équipe de l'équipe. Donc, il n'est pas nécessairement qui couler ou ne voter, qui la coûte, ça, on ne met de la croire. Parce que si ça a un milliard, c'est un milliard, ça. Il nous paye nos destins communs. Oui, et il nous public goods. Ça veut dire, peu importe, quand on met un t-shirt, un couleur qui a envie, il n'y a pas de problème, ça, c'est qu'il ne peut voter. Mais seulement quand on peut dépenser les gens en public, pas par eux. Il nous les en, ça. Il nous les en, ça. Même si on ne vote ça, du monde là, ou bien, il nous les en compte. Il est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a une société qui a une accountabilité, et qui a une accountabilité, il y a une transparence, il y a une bonne gouvernance. Pas un an, même si on veut voter. Ou bien, il y a une élection, il y a une élection, il y a une t-shirt, il y a une équipe, tout l'équipe, Manchester, Liverpool, etc. Ça n'a pas un problème. On revient pour la suite de l'émission dans quelques minutes après la synthèse de l'information. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La synthèse de l'info avec Anoub Dukia Bonsoir Anoub Dukia Bonsoir Mélanie, bonsoir Zotou. Trois suspects qui n'arrêtaient dans l'enquête le double meurtre qui tiennent dans Clairefond-Vacqua. Une passe-la-cour à Zoddy. Cédric Bigun, 28 ans. Selvina Bendou, 26 ans. Et Jean-Marie Jaquette, 37 ans. Une retourne en détention après qu'ils aient une passe-la-cour. Qui a pipé Zoddy sous une accusation provisoire meurtre. Cédric Bigun, qui est considéré comme un suspect principal dans sa crime-line, participe à une reconstitution des faits. Zoddy tantôt l'indique à la police plusieurs endroits. Notamment, que tu fais plan pour Cambrio Lacaz, Presram et Indira Soukour. A nous faire le point avec Kevich Leximon et chez Zadjadou. D'après Cédric Bigun, Bancispe a une complotée pour monter un plan-vol pour un coquin Côte-Soukour. Et c'est une fille de la case, un proche Jean-Marie Jaquette d'Achebel. Après ça, tous les cinq, ils n'ont donc clairfond-vacqua et je t'ine coquin de la case. Et quand je peux faire ça, coupe Soukour là, il résiste et je t'ine touffe, je t'ine avec un laurier. Cédric Bigun, il a mené M.C.I.T. de Flacquant Lévié, Zoddy, c'est place qui est cassée de fusil à Sass, qui est coquin de la case Côte-Soukour. Et place Côte-Litizette, Indivior. La police perraude dès les autres suspectes de sa case-là et désaccone cette identité. Pendant ce temps identité, l'écho qu'il est retrouvé en bain bistop dans Wouton. Bonne à Grand-Matin, Zoddy, Panko, identifié, la police peut soupçonner de meurtre. Ces cadavins, messieurs, éclés, c'est nablé sur ce non premier élément, l'enquête. La police qui peut poursuivre l'enquête. Demande un mandamus order par Vivek Persson pour convoquer Manish Gobine in renvoyé pour l'année d'octobre prochain. À l'appel de l'affaire, Grand-Matin, commissaire de police in objecté à sa demande. L'activiste Vivek Persson s'y fait une demande pour qu'il interroge Manish Gobine dans l'enquête. Le l'or, l'affaire Peau-de-Vin à léguer entourant Ouk-3 Nbaï dans région Grand-Matin. Cela préquise DPP une signifiée sur l'intention pour ne pas donner suite à Private Prosecution qui ne l'osait pas vivre avec personne. À nous écoutes, maître Sanjiv Tilakdari, avocat Vivek Persson, au micro chez Adjadou. Rendez-vous le 9 octobre, nous partons à l'affaire de la vie d'avis, l'air là pour nous appeler l'arrivée. Mais Tilakdari, justement, ça a un mandamus order, ce n'est pas un thème qui nous t'en dit tous les jours. Explique-nous un petit peu ce qu'est-ce qui a été déroulé par ça, un mandamus order. Bien simple, c'est-à-dire nous pouvons dire que la police puisse faire ce travail d'après la loi. C'est-à-dire, il y a évidence dans le domaine public, qu'on appelle la personne concernée, qu'on s'en fasse, qu'on s'en fasse, qu'on s'en fasse, qu'on s'en fasse. Yatin Verma a pu souhaité équiper le review de ce client Jean-Hubert Sellerine, connu comment Franklin écoutait au plus vite par la Cour suprême. Il y a une requête dans la Cour. Maître Yatin Verma a estimé que ce client il y a retrouvé la liberté en vertu de l'article 10, traité d'extradition, propos qui finit recueillis à port chez Adjadou. On a fait une appli à l'audit, les deux affaires, ça veut dire belle review et aussi référent de la Cour de discrète pour lui. Et là, on a une confirmation qu'effectivement, ça référent la fin de la Cour suprême cette fois-là. Là, on a confirmé qu'on a bien le document là, et là, les deux affaires vont être écoutées ensemble. Et nous faisons une requête pour écouter ça plus vite, parce que nos clients, ils ne perdent rien de sens, là, comme on dit. Ils viennent renvoyer, nous faisons une requête qui écoute ça avant décembre. Bonne procédure pour bientôt enclencher pour redéploiement des bannes zélées avec professeurs, cinq collèges privés qui pour fermer l'année prochaine. Il y a environ 900 collégiens qui concernaient et qui pour transférer dans un établissement qui trouve dans un 4 mètres aériens. Il y a une partie personnelle dans une collègue d'État. En cas de non-satisfaction, collégiens n'ont capables d'émaner ce transfert. Orvin Boudjan, président OPSI, au micro, Ashnan Okcheli-Rabouf. Au fait, quand il y a une collègue qui ferme, il y a un accord avec le ministère que nous redeployons tous ces bannes-staffes-là. Ça vient même au cause de l'éducation et de l'éducation. Il y a un post-vacant qui est dans l'établissement médical même. Les restes, il y a un post-vacant qui est dans une state school par rapport avec les postes qui sont occupés dans notre place de travail actuelle. Tandis que pour les élèves, le PSA a déjà fini comment on travaille avec la liste de ces bannes-élèves-là. Pour moi, il y a un post-vacant qui est dans l'école qui trouve dans 4 mètres aériens, tout cela pour faire dans 5 mois, novembre et décembre. Je prenais aussi suffisamment les temps aussi. Si jamais je fais envie à une autre place, je prenais assez les temps pour qu'il y ait des morts de transfert et faire les nécessaires. Le chagossien qui est basé dans le Royaume-Uni, à Pémonte-Créneau. Après le propos, Boris Johnson, le dossier Chagoss. Chagossien, voici un adresse à l'aide, à Premier ministre britannique Richie Sunak. Je peux faire le chagossien aussi impliqué dans les négociations à nous écouter porte-parole à Jean-François Nélan au micro, Émilie Payenne. Chagossien, voici une revue de la Cour, Mme Ducasse v. la Secrétaire de State. Mais nous, le bariste de nous comprendre, tant qu'il y a une revue de la Cour, le gouvernement britannique n'est pas capable de prendre aucune décision finale concernant la Cour de la Cour de la Cour. Il y a aussi mentionné que l'Angleterre et les États-Unis n'ont pas reconnaître sa ruling ICJ. Et nous sommes tout à fait d'accord parce que Chagossien n'a pas participé dans la Cour de la Cour. Chagossien, c'est là-bas comme un observer. Nous n'avons même pas d'invitation pour prendre part dans cette Cour de la Cour. Et c'est pour ça que nous pouvons continuer de faire nos campagnes comme un peuple autochtone. Nous pouvons continuer de la campagne pour l'humanité de Chagossien. Il y a 89 312 contribuables infini soumettent cette fiche d'impôt à Mauritius Revenue Authority pour l'année fiscale 2023-2024. Tous employés sectaires publics, privés ainsi que travaillés indépendants et expatriés ont appelé pour déclare cette revenu à M.O.R. au plus tard, les 16 octobre. La banque de Maurice peut mettre en garde contre un message frauduleux. C'est un dimoune qui ne recevait un courriel qui est prétendument inenvoyé par BOM. Côté de la frauder, il peut inciter un dimoune transfert fonds et faire un paiement contre un avantage financier, voire récompense. BOM peut inviter publics par réponse à un courriel, messages ou appels non sollicités. La banque centrale a précisé qu'en tant qu'un organisme de régulation, ça m'a dit pas les mains de paiement à un particulier contre l'avantage financier. Et Bézins immédiatement signale la police, BOM, des bannes telles escroqueries. Et puis, des hauts, dans Libye, procureur général Finn Oden, détention 8 responsables de ces hydrauliques. Jodi, cela prérupte des barrages qui provoquent inondations meurtrières. Voilà pour ce Point Info. Merci au Finn Suivli. Retour de l'actualité à 19h avec une zone à l'anglais. L'émission au cœur de l'info peut continuer avec Mélanie Duval, Patrick Hilbert et que je t'invite. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jodi. Jodi. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 ... ... Au cœur de l'info. ... 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